Un jour je me suis pris une énorme baffe, et cette baffe, c'était Balade au bout du monde. Balade au bout du monde a été écrite par Macchio et au dessin Vicomte, que j'ai découvert avec cette oeuvre. La balade au bout du monde, c'est une BD qui est remplie de qualité. On va suivre un jeune photographe, Artie, qui n'est pas forcément quelqu'un de très heureux, et qui est très intrigué par aller prendre des photos dans un marais, et les habitants du coin l'appellent le bout du monde. Il y a un petit côté de l'île noire de Tintin, c'est « n'y va pas ». Ceux qui y sont allés ne sont jamais revenus. Et évidemment, il est venu pour ça, donc il va y aller. Et il va se retrouver emprisonné dans quelque chose. On ne sait pas si c'est une autre dimension, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas si c'est le passé, le futur. Et ça fait partie des grandes qualités, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mystères. On commence dans une prison, lui va essayer de se battre contre lui-même, contre la résignation, la folie, l'agressivité des autres résidents. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, on ne sait même pas s'il y a une sortie. Il y a à peu près tout ce que j'aime, le côté « on essaie de s'évader », on est immergé dans un univers ultra-cryptique, on a des révélations. Les personnages, pour s'en sortir, vont être obligés de prendre des risques, parce que s'ils ne se mouillent pas, ils ne changeront rien. On a un univers qui grandit au fur et à mesure que les tomes avancent. Il y a des rebondissements qui font qu'on n'a jamais l'impression de devenir ce qui pourrait se passer. Le tome 1 est une vraie intro, et moi je parle de l'œuvre comme une œuvre en 4 tomes. Il a réussi à créer un monde crédible, un monde qui vit, un monde qu'on imagine continué avant et après la lecture. Et on va aimer suivre artistes dans ce monde fantastique, qui joue avec son propre genre, qui est à la fois de l'aventure, du mystère, de l'enquête, de l'évasion. Il y a tous les éléments qui font que je trouve cette œuvre parfaite. Parfaite avec des défauts. Même si le découpage est plus que correct, le dessin, c'est vrai, a pas mal vieilli. Et je pense que s'il y avait un genre de remake, je pense que ce serait pour le mieux. Mais ça n'entache en rien la cohérence de l'histoire et la compréhension qu'on en a. Je ne peux que vous conseiller cette œuvre. Je pense que c'est un classique parmi les classiques pour moi et qui est vraiment dans mon top. Abonne-toi.